et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brosers on se retrouve avec notre petite compagnie des signes alors on n'a pas une nouvelle personne vu qu'on s'était quitté sur notre combat là contre les brigands mais j'ai quand même fait des petites réorganisations je vous fais grâce de l'équipement maintenant on a une première ligne qui est quand même plutôt bien bien costaud une deuxième ligne également plutôt bien équipée avec des armures qui commencent à être vraiment décentes j'ai aussi suivi vos conseils et lancé la réparation de quelques trucs qu'on a dans l'inventaire histoire soit de pouvoir l'utiliser soit de pouvoir les vendre plus cher puisqu'on a un gros trajet de retour à faire autant que les mecs boss on a un niveau à prendre également sur nos bornes qu'on va faire ensemble et j'ai aussi je me suis aussi dit que finalement les archers là vu qu'ils ont quand même tous les deux des compétences de corps à corps assez décentes je vais essayer de les faire utiliser des armes d'aste quand les ennemis seront arrivés au corps à corps au corps à corps de la ligne de front j'entends je vais peut-être les faire switcher vers des armes d'aste pour pour qu'ils puissent faire des dégâts sans être obligés de tirer de consommer des munitions pour l'instant c'est à tester ce sera peut-être vraiment rentable que quand on aura pris quick end pour pouvoir changer d'armes facilement on verra on verra si c'est bien rentable mais comme les armes d'aste sont quand même assez dévastatrices en termes de dégâts et ont plutôt des bonnes chances de toucher au final je pense que ça peut ça peut valoir le coup donc on essaiera ça si on a l'occasion et on est parti pour aller chercher notre petite récompense donc ici du coup j'ai vu qu'il y avait une ville où je pense qu'on a probablement jamais été mais pas bien sûr que ça vaille le coup non plus donc pour l'instant on va retourner chercher nos sous on doit toujours faire monter le niveau monkey pour que l'on puisse gagner notre ambition alors au niveau des réparations avec tout ce que j'ai lancé on n'a pas assez d'outils mais de toute façon on avait de base pas assez d'outils donc ça n'a rien de vraiment neuf on va arriver de nuit par contre c'est toujours un peu chiant ça nous permettra de nous soigner au moins voilà les brigands c'est fait il y a un nouveau contrat parfait on va regarder ça tout de suite alors c'est un contrat à deux crânes donc cette fois c'est des brigands qui continuent enfin il y a toujours des brigands qui continuent de les de les arrasser comme on dit ils ont essayé de mettre le feu un peu ok vous pouvez le croire qui met le feu à une chose pareille heureusement on a réussi à aller jeter dehors juste à temps mais ça devient vraiment vraiment mauvais mauvais s'ils en sont à menacer nos précieuses boissons qu'est ce qu'ils feront après ok donc ils ont heureusement ils ont réussi à trouver où est ce qu'ils se cachent et du coup nous propose d'aller les buter 170 couronne 690 quand le job est fait ouais ça me paraît pas mal et cette fois c'est au sud ouest on va le prendre alors on va regarder où c'est c'est là ok très bien on va juste camper un peu en attendant le parce qu'on a quand même pas mal de réparations à faire ouais on a on a pas pu réparer à fond notre équipement j'ai complètement voulu le niveau de nosborne on va faire son niveau alors on va monter un peu son attaque à distance vu qu'il a toujours ses lances un peu de fatigue j'aimerais bien avoir au moins au dessus de 40 de résolution pour tous mes mecs qui combattent au corps à corps et on va te prendre quick hand puisque toi tu es fait pour changer assez vite d'armes alors on va lever le camp on va regarder un peu ce qu'on a de beau ici alors les outils sont hors de prix bien sûr la nourriture c'est pas ouf en même temps ils se font piller donc forcément normalement au niveau nourriture on n'est pas trop mal ouais c'est pas si ouf mais on n'est pas trop mal au niveau des gens à recruter on a un brawler ici ça peut être intéressant on a un mineur également un mec au corps à corps qui nous manque ça pourrait être sympa on va regarder ce qu'il vaut il n'y a aucune compétence c'est dommage on va regarder lui il coûte plus cher mais il a moyen d'être intéressant plus 10 de résolution et c'est une brute donc il a moins 5 de melee skill par contre il fait plus 15 de dommages quand il touche à la tête on va prendre ce monsieur pour remonter à 12 puisqu'il nous manquait quelqu'un alors qu'est ce qu'il a de beau beaucoup d'initiative de la fatigue c'est cool la défense pourquoi pas du coup toi tu vas retourner derrière avec tes petites lances nos bornes et kurt va prendre la ligne alors kurt mon cher kurt qu'est ce qu'on va te donner de beau kurt alors vu qu'il a des chances de toucher la tête jouer fléau ça pourrait être intéressant donc déjà on va lui filer un peu d'armure on va peut-être récupérer une armure lourde de l'arrière pour aller l'équiper et avec ça il commencerait à avoir beaucoup de chances de toucher la tête plus 10% plus son 15% plus 25% de chance de toucher la tête après ça peut être cool de profiter aussi de ce bonus pour utiliser d'autres genres d'armes toucher à la tête avec une épée par exemple parce que ça du coup on a la compétence où on a 100% de chance de toucher la tête donc c'est pas forcément très utile non plus je pense qu'on va lui mettre un falchion cruel ça va assez bien avec le personnage on va bien sûr lui mettre un bouclier et un petit couteau voilà c'est pas si mal donc on est sur un falchion cruel je me tâte sinon je pourrais le mettre à la hache double mais juste à l'arrière comme ça de cette manière il se rabat vers là pour faire du dps on va peut-être tenter ça plutôt on va lui mettre une bonne hache à deux mains d'ailleurs je crois que vous m'avez proposé un nom de quelqu'un avec une hache à deux mains enfin une arme à deux mains oui on a tout de suite renommé du coup Dio le Faucheur Alexouille je te donnerai le prochain promis Dio le Faucheur qui est un très bon viewer donc du coup je lui donne la priorité qui va du coup pouvoir venir au contact faire du dps dès qu'il y aura possibilité je pense que c'est pas mal comme idée on va tester ça comme ça ok donc eux ont leur pole harm on est pas mal donc du coup Nossborn reste devant avec ses petits javelots et on verra si c'est efficace ou pas au niveau des ventes peut-être vente 2-3 trucs pour acheter des outils il nous faudrait quand même des outils mais putain 349 les outils quoi c'est la violence c'est la violence tant pis on va devoir faire 100 on va aller faire un coup deux bisous à ces brigands et voir un petit peu comment on s'en tire il y a moyen qu'on trouve quelques outils je suis chez eux de toute façon en tout cas cette ville se faisait sacrément défoncer parce que la vache deux brigands qui... enfin deux bandes de brigands et donc là c'est ces traces qui vont vers là où il y avait la caravane non ça va ils s'en vont loin ils s'y sont pas que dans la forêt il y avait peut-être moyen de sauver la caravane mais visiblement ils sont partis loin alors comme d'hab on ne sait pas ce qu'on va affronter puisqu'ils sont retranchés dans leur terrier ok visiblement on va affronter plutôt des raiders brigands raiders, brigands raiders, raiders, raiders et raiders ok très bien et on peut commencer par un tir sur ce monsieur voilà parfait ça ici pareil raté dommage bah oui passe le tour vu qu'il a eu la bonne idée de s'approcher un 39% de chance toujours notre ami Trigal est pas forcément ultra bon étant donné que tous les autres ont des boucliers c'est lui le plus intéressant sur lequel tirer très clairement The Bull of Turgot oula on commence à avoir du lourd là et si on va tenter ok donc toi du coup tu restes derrière toi tu vas bah tu vas rien faire pour l'instant toi non plus ici on va faire un mur de pique puisque visiblement ils ont envie de s'approcher ok il est quasiment mort c'est parfait Monkey et Dio pour l'instant ne vont rien faire alors ici on peut peut-être terminer celui-là ah bon on a raté on tape le bouclier derrière alors vous par contre vous allez attendre cette fois voilà il y a un endroit où ils peuvent passer c'est là ils avancent avec leur bouclier normal ah lui fait le tour pourquoi pas alors là du coup on a vraiment des chances de toucher assez lamentable alors du coup on va tenter si on prend ceci donc pour l'instant ça nous coûte cher mais on va voir si ça peut être intéressant alors ici il y a une grosse grosse charge quand même on va essayer de terminer celui-là si on peut ah merde raté toi tu vas attendre deux secondes donc ici il faut qu'on prenne notre Scramasax n'est-ce pas et on peut cleave alors on peut cleave ou decapitate donc il faut que la cible soit déjà blessée pour que ça soit vraiment efficace donc on va du coup tenter mais rater malheureusement ils sont inspirés par un leader proche intéressant hop là on repousse alors ici 62% de chance de toucher là avec la pole harm c'est quand même très intéressant ici on va refaire un mur de pique parce qu'il y a beaucoup de monde qui a l'air de vouloir s'approcher on va attendre 45% de chance ça rate malheureusement ici pareil on va refaire un mur de pique dans l'optique où lui va devoir du coup bien contourner alors ici on va taper on va retaper c'est raté pas de chance ici on peut taper sur lui mais la shield wall on touche quand même on touche quand même pas mal du coup toi tu vas attendre et toi aussi alors ici du coup on a quoi strike beaucoup de dommages à la vie beaucoup de dommages à l'armure 5% de chance moins 15% de chance pour les trucs proches et ça ça permet de l'approcher donc non on s'en fout de l'approcher seulement 22% de chance pas de chance on a touché mais son bouclier fait le taf oula putain le bouclier de tuer la pointe il a pris cher là vache ici un petit carreau qui rate alors lui qu'est-ce qu'il fait ok il fait le tour pourquoi pas donc nous du coup on va continuer de garder le flanc avec Dio ici on va essayer de mettre une flèche à lui voilà on peut le finir c'est toujours ça de pris ouf dis donc ils sont clairement en train de jouer le DPS 26% de chance parce qu'il a fait un shield hold on va le repousser voilà on pourrait commencer à jouer un peu l'agression parce qu'on a Balkyr qui prend un peu cher quand même oh putain mais les boucliers c'est la violence alors ici ici j'ai presque envie ouais mais je peux pas vraiment lui avec son grand bouclier il va faire chier Magic Drops il va galérer à gérer tout seul mais si j'avance là ouais non merde je peux pas quoi tant pis je vais devoir aller en renfort quand même un peu chiant mais c'est pas grave ici si on pouvait faire tomber ce monsieur ça très agréable on rate bien sûr alors lui il est en shield hold mais en même temps on peut toucher que celui-là donc on va essayer de le taper ok le bouclier prend alors ici on peut malheureusement pas faire grand chose on pourra aller là ouais on pourra aller là pour empêcher lui de contourner trop trop facilement on va pas s'approcher parce que du coup il sera en hauteur donc ça serait complètement con duo va devoir patienter encore un peu ici encore le bouclier putain alors 58% de chance et on rate ils se protègent bien avec leur bouclier mine de rien parfait et ça rate cette fois ok lui il se met en riposte donc déjà on va pas lui taper dessus alors ici bah du coup on a que ça mais ça sera toujours ça de pris voilà putain il prend cher le pauvre là voilà on arrive à lui mettre un coup assez efficace quand même ah le bouclier de nos bornes est à terre ah putain et puis ici on a que lui à toucher malheureusement on va le repousser on va avancer un peu alors ici 35% de chance de toucher 37% de chance de toucher on va rater malheureusement et re-rater et bah putain quand ça veut pas ça veut pas ici on va continuer d'essayer de percer son bouclier mais ça ne veut pas ici c'est pareil il faut qu'on commence à s'occuper de lui là balkyre qui souffre c'était une grosse bande de bandits on a réussi à en tuer un mais les autres résistent carrément 31% de chance 58% de chance putain on tape ton bouclier encore quoi c'est ouf ici on va commencer à taper sur son bouclier du coup oh là là mais c'est ouf le bouclier qui est bouclier de l'enfer quoi même avec 65% de chance on tape dans le bouclier 5% de chance de toucher à cause de tout close on va devoir attendre bouclier et shield wall ils jouent ils jouent les chances de toucher clairement mais ils ont raison ah putain on a balkyre qui tombe cette fois ici son bouclier est descendu on va donc pouvoir taper ils sont deux ils sont bien bien dans la merde alors mais pourquoi 14% de chance de toucher seulement c'est hallucinant pourquoi aussi peu de chance de toucher à quel moment là en plus on a double grip non ça fait plus de dommage ah on est over well made x2 putain il y a un enfoiré qui nous a mis over well made dessus fait chier bon bah du coup on va essayer de taper là même si bon clairement c'est mort 61% de chance c'est pas si mal il faudrait vraiment qu'on arrive à faire tomber celui-là en fait mais putain il résiste lui la riposte on touche c'est parfait mais ça casse pas la riposte de toucher oh mais putain on a un peu plus de chance de toucher mais c'est le bouclier qui prend normal oh là là les gars vous me remettez à faire de la merde vous vous remettez à faire de la merde ah parfait quand même ok ici on va définitivement acheter son bouclier on devrait pouvoir y aller un peu plus brutalement je crains que nos bornes tu me prennes un peu cher on va quand même aller mettre des tatanes dans le dos là 20% de chance de toucher ça rate ça rate ok il se remet en riposte on tape le bouclier mais on est trop loin pour la riposte ouais là forcément le bull of machin là commence à être un peu badass on va monter le bouclier et on va tenir la ligne ici on va là on tape sur ce monsieur bon là du coup lui il n'a plus rien on va peut-être pouvoir commencer à lui faire un peu mal alors ici on a 40% de chance 44% il faudrait qu'on arrive à se débarrasser de lui mais avec son bouclier il est un peu énervé alors toi maintenant tu peux taper sur ce mec qui n'a plus de bouclier 18% de chance de toucher à cause du chill wall on va quand même tenter de tirer sur ce fiquet derrière dans l'optique de toucher l'un des deux mais malheureusement ça rate avec le chill wall les ripostes non on va devoir attendre là ici oh putain on se rate sérieux oh la la ah il nous repousse c'est pas con alors où en est son bouclier de enfin son bouclier de tête voilà parfait lui par contre son bouclier de tête est quasiment neuf il en riposte lui il en riposte mais on le touche parfait ah putain on rate il riposte dans le bouclier ça va alors 28% de chance 36% de chance ça rate alors lui il s'enfuit du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se mettre par là par là essayer de s'occuper un peu de ce mec on peut tirer sur lui par contre derrière il va falloir qu'on s'arme hop Jean-Claude tu vas tenir la ligne comme tu peux Jean-Claude donc lui s'enfuit on a dit qu'on s'en foutait on va taper un peu si on arrive à faire tomber le chef ça pourrait être très intéressant aussi bon alors ici il laisse libérer mais il saigne c'est pas très grave ici parfait il commence à waverhead un peu 25 24 nickel si on arrive à faire tomber son moral oh putain sérieux quoi c'est abusé ça alors ici on va reprendre notre arc peut-être tenter une flèche sur lui ouais c'est pas ouf ouais en fait je devrais garder non je devrais vraiment c'est assez intéressant comme changement je pense raté malheureusement à 56% de chance c'est dommage on rate et cette fois on touche les armures qui tombent là alors 40% 34% on va essayer de se rater parce que pourquoi pas donc la bouclier et on touche alors lui 68% de chance on rate mais les mecs je vous ai traité de compagnie des aveugles c'était c'était gentil il fallait il fallait pas non plus vous sentir absolument obligé de faire de la merde je tiens quand même à le dire allez oh là là on arrive pas à les finir 11% de chance on tape dans le bouclier 5% de chance 37% de chance 51% de chance voilà on va finir celui-là ce qui va permettre à Dudul de se ramener putain j'ai pas rechargé quel con je commençais à être un petit peu trop frénétique je crois oh là là vache violence halte à la violence les gens allez on rush hop ah mais il veut pas crever il lui reste un pv quoi sérieusement oulala il a tapé là et après il a tapé là le mec qui lâche pas l'affaire ici on va avancer bon là du coup j'ai oublié de recharger mais c'est pas trop trop grave allez voilà on va le finir parfait le chef le chef va résister jusqu'au bout j'ai l'impression par contre et ça c'est très très chiant surtout qu'en plus il a un potentiel hyper dévastateur avec sa riposte ok c'est fait alors du coup bah du coup il reste personne hit's over ok bah putain on a perdu 3 mecs bon bah Dio voilà Jésus et Balkar je suis bien désolé ce qui veut dire que du coup Alexouille la fripouille et Dio bah je vais vous retrouver quelqu'un parce que vous avez même pas passé de niveau 1 je t'arrêterai de renommer les gens qui passent pas le niveau 1 et Balkar et Jésus l'élu du pieux je suis désolé si vous voulez proposer d'autres joueurs et bah n'hésitez pas c'était clairement un combat compliqué 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 ok très bien on récupère tout on est presque plein enfin qu'on qu'on nettoie un peu donc qu'est-ce qu'il se passe les survivants les survivants supplient pour leur vie il y en a un qui ressemble plus à un enfant qu'un homme mais c'est le plus calme de tous on peut les buter on peut prendre leur équipement et les chasser ouais chasser on n'est pas payé pour les tuer on est payé pour les pour s'en débarrasser ok donc réparation réparation on resserre un peu les rangs on a des niveaux quand même enfin on a un niveau en fait les gens ne sont pas très très contents forcément il y a moitié de l'équipe qui est morte Trigal mon cher on va monter un peu ton attaque à distance parce que c'était un peu le drame sinon la fatigue et la défense au niveau des compétences on va prendre fast adaptation qui est vraiment nécessaire on voit à quel point les gens galèrent à toucher c'est compliqué hop alors qu'est-ce qu'on a récupéré de bouffe donc un peu de bouffe très très bien on a récupéré si j'ai bien vu voilà une noble sword donc ça on va lancer la réparation parce qu'on va s'en servir vision moins deux vision moins deux vision moins un vision moins un on a que des casques qui enlèvent la vision logique on a récupéré deux codes de maille oh merde c'est 90 ça c'est 95 pardon deux codes de maille à 90 donc c'est pas ouf au niveau des casques je crois qu'il y a celui-là qui est mieux 140 il va garder son casque son casque bleu on a du nom on a du 140 et du 200 là je vois parfait ça hop là c'est bleu aussi en plus ici on est à 110 105 110 110 105 et 105 ok bon pas si mal en termes de bouclier on a du grand bouclier alors toi t'as plus du tout de bouclier tu vas donc prendre celui-là un osborne un osborne qui a souffert mais qui résiste moins de 10% de fatigue parce qu'il a perdu son nez c'est pas de chance c'est pas ouf comme placement mais de toute façon il va nous falloir recruter d'autres personnes très très clairement donc lui il est spécialisé en fléau donc ça sert à rien de lui donner autre chose par contre on a une vraie hache enfin ça va changer des hachettes alors celle-là on va l'utiliser aussi clairement bon je pense qu'on est pas trop mal l'équipement on va le garder pour les futurs qu'on va devoir recruter et on vendra quelques trucs une fois retournés là-bas allez c'est parti on rentre on rentre les gens 65 tools pour réparer notre équipement oh putain c'est la violence c'est la violence comme quoi on voit que face à des mecs bien armés c'est pas encore facile bon au moins ils ont plus de voilà les outils ont baissé un peu on va en prendre deux du coup medical supply c'est pas cher on va aussi en reprendre un peu du coup ils vont peut-être nous proposer des prix intéressants on va vendre quelques arcs hop on va vendre des haches voilà alors la noble sword on la garde ce fléau renforcé on le vend parce qu'on a beaucoup mieux les hachettes on vend ce truc de merde on vend alors les falchions qu'on a réparés on avait des short sword qu'on a réparés 30-40 35-45 on va revendre les short sword au niveau de l'équipement tous les petits caisses qu'on vend ça c'est de la merde ça on va le garder au cas où pour l'instant les tuniques à deux ronds on s'en débarrasse ça c'est du 50 on s'en fout on a du 55 bon les boucliers on a vu qu'ils pouvaient quand même tomber assez facilement on va vendre les deux qui sont réparés ah on a une lance qu'il faut que je réquipe aussi hop on va vendre un peu ça et je pense qu'on est pas mal ok au niveau des recrutements du coup on va regarder un peu ce que vaut ce monsieur il est grand moins de défense mais plus de dégâts en mêlée pourquoi pas et ça c'est quoi ? un maçon un maçon coûte pas très cher le maçon allez on va prendre lui et lui puisqu'on a des sous on va refaire un peu les rangs alors qu'est-ce qu'on a de beau ok donc lui est très très bon en attaque en plus parfait et lui qu'est-ce qu'il a ? il est pessimiste ouais par contre il a eagle hay et il est également plutôt bon en mêlée pourquoi pas pourquoi pas alors tu es la pointe tu vas prendre notre lance plus plus alors on va ranger un peu le bordel voilà où est-ce qu'elle est ? elle est là ah mais t'en as déjà une donc du coup c'est Dudul qui va prendre notre lance plus plus et vous 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 donc plus 10 de dégâts il n'est pas marquant il est pourri en défense donc il va lui falloir un bouclier à ce monsieur hop une armure également bien sûr ensuite on a quoi 105 105 105 110 allez prenons ça l'avantage c'est qu'il a quand même un point une étoile là donc avec un peu de chance on pourra le monter assez vite en termes de défense et on va lui donner une hache je pense on va le mettre là et ici on va foutre un lancier non attends toi voilà toi 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 qui est pessimiste tu vas nous prendre une lance tu vas nous prendre ça tu vas nous prendre le casque bleu de l'ami non ou celui-là il est moins cher à réparer pour l'instant ok des couteaux parce qu'on va avoir besoin d'équipement donc si on a l'occasion on ira au couteau on a un lance un dps un lance un mec un peu spécialisé là on a un trou en même temps 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouais ça marche pas du coup donc il faudrait soit soit un mec de plus soit qu'on réduise la ligne de front ce qui pourrait être intéressant un mec avec de quoi taper les boucliers là la noce borne qui arrasse un peu et ici on a false hag avec son bandage qui peut intervenir c'est pas si déconnant c'est pas si déconnant comme placement il a un bouclier donc il est plus efficace que s'il avait juste une hache à deux mains par contre il pourrait peut-être filer son gros bouclier à rainmoon futur je ne sais qui voilà histoire de tenir bien la ligne voilà comme ça on n'est pas si mal ah mais il y en a un qui est réparé là pardon je ne l'avais pas vu je ne l'avais pas vu je suis à 110 tu es où nouveau mec voilà torkel l'artisan prends donc ça c'est 110 false hag il va peut-être laisser aussi d'ailleurs son son truc à 140 à quelqu'un tiens toi hop voilà bon du coup on a une ligne de lancier on a quelqu'un derrière qui va pouvoir boucher le trou si jamais quelqu'un se pointe pour faire le tour comme on a vu tout à l'heure je ne sais pas si une ligne de 5 est suffisamment large je vous dirai ce que vous en pensez on va vendre les trucs de merde qu'on a donc ça on vend ça on vend ça ça vaut zéro on s'en débarrasse le reste on va garder pour l'instant donc la noble sword qui on pourrait donner ça peut-être à nosborn à la place de son scramasax alors qu'est-ce que ça fait slash et riposte classique on va filer ça à nosborn le loup enragé ça va bien avec le thème il aura une belle épée du coup ok c'est pas si mal alors du coup quelles seraient nos possibilités il faudrait des quêtes pas trop trop compliquées pour monter tranquillement le niveau de nos deux nouveaux donc par là il n'y a rien c'est un c'est une grande ville on a moyen de retourner à goldstein sinon ça fait quand même vachement de trajet de retourner là-bas ouais je pense que goldstein est le meilleur compromis à moins qu'on ait des quêtes pas trop trop chiantes on va y aller niveau nourriture j'ai pas regardé ça va niveau outils bah on va en consommer ah putain en plus on va traverser les montagnes donc la bouffe ça va partir au niveau du soin bah on a pas mal de gens qui sont assez gravement blessés mais là on va traverser une zone à peu près calme je pense on va essayer de se trouver une petite quête à la con genre une statuette démoniaque et un crâne ou un truc du style pour se refaire ah il y a une milice qui a été élevée à goldstein je sais pas si c'est bon signe en plus il y a un temple ça pourrait être intéressant de ah merde il y a des enfants qui qui disparaissent dans ce blade ça c'est pas cool du coup ouais on va traiter les blessures de nos vétérans voilà qu'est-ce que j'ai cru voir ah oui non j'ai cru qu'il avait une armure de merde mais non en fait c'est qu'il a un bandage très bien je me suis dit mais pourquoi il a un truc blanc genre un tablier tout pourri donc au niveau des gens à recruter du coup bah il n'y a personne puisque les gens ont peur au niveau j'imagine des prix ça doit être le drame voilà on est d'accord c'est la catastrophe regardons donc un peu les quêtes alors donc on a Wildrich l'ancien qui est dans le coin de son bureau visiblement il a peur il est dans le coin de son bureau il regarde par la fenêtre de manière inquiet quand il voit notre ombre se projeter sur lui il sursaute donc ces cris de quardise ne sont pas ne sont pas ne donnent pas matière à rire et il vient vers vous il a l'air reconnaissant alors qu'est-ce qu'il nous dit des sorcières ont maudit ma famille enfin ils ont maudit ma lignée enfin plus spécifiquement mon premier-né Egon alors donc visiblement il a il a il voulait il voulait faire sa nuit de miel avec sa femme il a été voir des sorcières pour bénir pour qu'elle lui fasse quelque chose enfin qu'elle lui fasse une boisson pour qu'il soit efficace au lit et les sorcières maintenant sont revenus et elles veulent prendre son premier-né donc on est vraiment très étonné que des sorcières fassent ça et on lui donne notre sympathie donc il nous dit ce n'est pas une blague j'ai besoin de protection est-ce que vous m'aiderez à sauver Egon ou pas donc on va y dire je m'attends à être vraiment très bien payé pour combattre un ennemi comme ça 1530 couronne donc on peut s'attendre à voir des sorcières et autres trucs magiques se pointer on n'en a jamais vu c'est à mon avis c'est pas une partie de plaisir donc si on avait une autre quête avant pour expérimenter un peu nos level 1 ça serait peut-être pas mal l'autre quête c'est quoi deux crânes aussi et lui il veut une caravane pour aller jusqu'à Arkenstad ok 200 couronne d'avant c'est 1020 il demandait un peu plus non il veut pas ok très bien donc Arkenstad on connait cette ville ce nom me dit quelque chose mais vu que les noms des fois c'est un peu des noms ouais ça voilà c'est ça c'est pas ce qu'il me semblait que c'était une des villes du début donc on retournerait dans cette zone là-bas payée par quelqu'un putain par contre ça fait une putain de trotte vu le chemin j'aurais préféré une quête où on se fait on se fait aider par par des gens alors par contre après ce qui est intéressant c'est qu'il y a la milice qui est là donc s'il reste il y aurait peut-être moyen qu'il nous aide à gérer les sorcières donc on va on va tenter cette mission ah quoi que non puisque c'est bientôt la enfin c'est la fin de l'épisode là je pourrais m'arrêter là donc je vais vous proposer de choisir est-ce qu'on tente de se faire les sorcières avec notre équipe pas super bien réparée pas 100% guérie et avec des level 1 ou est-ce que on prend tout simplement la livraison très très lointaine et on y va comme ça donc laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez du coup et puis bah je verrai selon vos choix et on se retrouve la prochaine fois pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous